Bien, là nous venons de terminer trois jours de formation à l'école Leroy, à Saint-Nazaire, et donc j'ai eu le plaisir de recevoir Stéphanie et Benjamin. Alors on fait une petite interview Benjamin, puisque c'est plutôt toi qui as un projet de crépier dans le futur. Alors moi j'ai deux simples questions, la première c'est que retiens-tu du métier de crépier au bout de ces trois jours, qu'est-ce que ça t'indique ? Déjà dans un premier temps j'ai passé trois jours formidables à tes côtés Patrick, et dans un deuxième temps j'ai appris à tourner et fabriquer des galettes et des crêpes, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Et ce que je retiens énormément sur ces trois jours c'est qu'aujourd'hui j'ai trouvé ma voie, enfin je me suis trouvé, parce que j'ai fait de la boulangerie, j'ai fait un peu de cuisine avec papa, et aujourd'hui je me rends compte que mon métier est bien cuisinier mais en plus de sa crépier. Mais qu'est-ce qui te fait dire, pourquoi, qu'est-ce que tu as ressenti de ces trois jours devant un billy qui a tourné des crêpes, des galettes ? Ce que j'ai ressenti c'est que je peinais au début comme tout le monde je pense, et puis j'ai vite pris le coup de main, et en fait je me suis senti super à l'aise de faire des crêpes pour moi actuellement, mais d'en faire pour les gens plus tard, ça ne me fait pas peur. Ça ne te fait pas peur ? Pas du tout. Et en deux mots ces trois jours, le rythme, la manière de voir les choses, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors trois jours compliqués, physiquement je me sens fatigué là, mais je me dis que c'est le futur rythme que je vais devoir prendre pour ouvrir ma crêperie. C'est clair, c'est intensif mine de rien. C'est intensif, très intensif, mais on apprend vite, vite et bien. Et à ton avis pourquoi ? Parce que tu ne me lâches pas. Oui c'est ça, toujours dessus. Et puis c'est le fait aussi qu'on soit très peu nombreux. Oui, là on est deux actuellement. Merci la pandémie, c'est ça le truc. Donc ok, et puis mon autre question c'est demain, quel crêpier, comment te vois-tu crêpier, quel type de commerce ou de business t'es vraiment monté ? Alors je me vois bien ouvrir une crêperie au bord de la mer, et dans un premier temps faire 5-6 galettes et 5-6 crêpes, et dont la pomme laurique en crêpe dessert, parce que celle-là c'est une sacrée pomme. Oui, mais ça va être cher les royalties. Oui. Et voilà, faire mon business comme ça et puis voir ce que... Mais quand tu dis au bord de la mer, c'est-à-dire que c'est plutôt un petit établissement, c'est un truc... Voilà, quel type ? Comment tu te vois ? Cuisine ouverte, fermée, comment tu vois ça ? Alors je me vois bien dans une cuisine ouverte pour que les gens nous voient faire les crêpes et les galettes, et je pense entre 20 et 40 personnes maximum, et mettre en place une suggestion comme tu nous as appris, et en faire 50, c'est pas plus. D'accord. Un exemple. Oui, oui. Après tu auras peut-être une chaîne multinationale, tu sais pas ? Je sais pas, après mon optique c'est déjà ouvrir une crêperie, bien la faire tourner correctement, et pourquoi pas dans le futur en ouvrir plusieurs, et puis quand j'approcherai vers la fin, devenir formateur. Comme moi, quand tu deviendras vieux, tu feras formateur ? Formateur, ouais, ça me plairait bien, oui. Mais t'as vu, c'est compliqué des fois. C'est pas simple, il faut être patient. Surtout avec des gens comme toi. Oui, c'est sûr, oui. Donc d'accord, et est-ce qu'il y a une ou deux techniques particulières que tu retiens ? Tiens, là je te prends comme ça, brune pour point, est-ce qu'on vient de finir ? Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a résonné en toi, en te disant, en fait tu ne connaissais strictement rien des crêpes et des galettes, t'avais tenté d'en tourner un peu ou pas avant ? Alors oui, j'avais acheté une petite crêpière à la con chez moi, pour m'entraîner, sauf que du coup... Parce que nous on connait des crêpières crampouzes, et il y a une marque qui s'appelle à la con. À la con, c'est ça, oui. C'est une crêpière qui sert à rien, quoi. On ne peut pas réellement s'entraîner, on ne peut pas. Qui n'est pas assez puissante. Tout à fait, tout à fait. Ça commence par là. Tout à fait. Oui, non, mais est-ce que tu avais imaginé, et puis on va finir avec ça, est-ce que tu avais imaginé qu'on puisse faire autant de choses avec notamment le sarrasin ? Pas du tout. Pas du tout. Sous ces trois jours, d'ailleurs, tu nous as appris, quand on a une crêpe de la veille, par exemple, qu'on n'a pas utilisée, on peut faire des tagatelles apéros, des petites chips apéros. L'hostilorique. L'hostilorique, pardon. Mais vraiment, c'est hallucinant ce qu'on peut faire, et en fait, du coup, il y a beaucoup moins de gâchis. Beaucoup moins de gâchis. Alors, qu'est-ce que je dois te souhaiter pour finir, Benjamin ? Eh bien, comme on dit, bon vent, bonne route, et puis, bah... Mais non, tu ne dis pas la suite. Pourquoi ? Et genre, soyons clairs, ce n'est pas des séminaristes qui m'écoutent. On dit bon vent, bonne route et bonne bourre. Mais donc, voilà, tu n'as pas osé le dire. C'est ça. Non, mais je te rappellerai, et puis tu viens de manger des crêpes chez moi. Donc voilà. Et tu vois ça, échéance de quand, ouvrir ta crêperie ? Je pense, si tout se passe bien réellement dans l'année 2021, selon comment le Covid évolue aussi. Parce que moi, ma crainte aujourd'hui, ce n'est pas d'ouvrir une crêperie, c'est de la tenir. Parce que si jamais j'ouvre une crêperie, que ça marche, et que derrière, on est reconfiné, et qu'on est fermé pendant trois semaines, bah... Alors ça, c'était un peu de l'inédit. Voilà, c'est... On n'avait jamais connu ça. Exactement. Mais bon, on peut espérer que ça aille mieux plus tard. C'est ce que... Sachant que ça peut aussi arriver de nouveau. Bien sûr. Donc ça veut dire que, notamment, il faut aussi se préparer, on l'a vu à travers des croquants, des choses à emporter, effectivement, faire une cuisine pour s'en sortir un petit peu. Exactement, oui. Bon, bah moi, Benjamin, je vais te souhaiter plein de bonnes choses, te remercier d'être passé par là, avec Stéphanie, de m'avoir fait connaître ton père, parce que tu es un peu bercé dans la cuisine, parce que ton père a un restaurant, une pizzeria. Tout à fait. Il a un restaurant en tomate cerise qui est à côté d'Orléans, dans une petite ville, qui tourne très bien, d'ailleurs. Et donc, moi, mon optique, c'est pas de rivaliser avec mon père, mais... Oui, de faire autre chose. Autre chose, et pourquoi pas arriver au même stade que mon père est actuellement, quoi. D'accord. Bon, bah, comme j'ai formé des gens sur Orléans qui vont ouvrir une créperie bientôt, donc, j'en profite pour dire à Mourad et à Mounir que bientôt, il y a certainement un Benjamin qui va taper à la porte, et vous verrez s'il y a quelque chose à faire ou pas. Voilà, Benjamin, bonne route, et à un autre demain. Merci Patrick, au revoir. De rien, salut.